Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Dans un précédent tuto, nous avons vu la relation qu'il existe entre la position d'un objet dans le ciel et le temps de pose maximum que nous pouvons régler pour nos prises de vue. Je vous invite à aller regarder ce tuto, le lien apparaît actuellement en haut de votre écran, mais sachez que pour la compréhension de ce que l'on va voir tout de suite, il n'est pas nécessaire de le voir avant. Comme nous l'avons dit précédemment, le temps de pose varie donc en fonction de la position de l'objet dans le ciel et varie même de manière très significative, ceci étant dû à la variation de la rotation de champ. La rotation de champ, c'est ce qui limite le temps de pose sur une monture Alt A Z. Ce que nous avons vu aussi, c'est qu'il existe dans le ciel deux zones très intéressantes pour lesquelles le temps de pose augmente de manière très significative et ces zones se situent entre 70 et 110 degrés et 250 et 290 degrés en azimuts. On peut se dire que ces zones sont vraiment intéressantes pour nous si on veut photographier un objet et donc ça pourrait vraiment être sympa de prévoir à quel moment l'objet que je veux photographier va passer à cet endroit. Et c'est un petit peu le travail dans lequel je me suis lancé après avoir fait ce petit calculateur Excel et je me suis dit est-ce que je pourrais faire la même chose mais en ayant les coordonnées Alt A Z de l'objet à un instant donné. Ce qui me permettrait de savoir à quelle date et à quelle heure il est mieux pour moi de faire les photos. Alors quelques mots sur la genèse de l'outil, outil d'ailleurs que je vous mettrai en partage, le lien est dans la description, vous pourrez donc le télécharger. Alors il existe bien une relation mathématique qui permet de donner en fonction du temps les coordonnées d'un objet en Alt A Z. En fait cela revient à convertir les coordonnées ascension droite déclinaison en coordonnées Alt A Z. Alors après avoir essayé plusieurs algorithmes que j'ai trouvé sur plusieurs sites et qui n'ont pas fonctionné, je suis enfin tombé sur quelque chose de pas trop mal sur ce site là. Et ce qui était bien aussi sur ce site, c'est que le créateur a mis à disposition une petite calculette qui permet donc de donner les coordonnées Alt A Z en fonction de la date, la latitude, alors là il s'est trompé, c'est la latitude, la longitude, l'ascension droite et la déclinaison. Et en même temps, il propose le code pour ceux qui veulent l'intégrer dans un programme. Alors comme c'est un petit code en javascript, ça se fait très simplement, j'ai donc mis dans une page HTML et là, petite surprise, les données que j'obtenais n'étaient pas du tout celles que l'on obtient en utilisant ça. Alors le monsieur a juste oublié de nous dire qu'il réalise quelques petits calculs intermédiaires que j'ai trouvés en allant fouiner dans le code source de la page et je me suis rendu compte qu'il réalise juste quelques petits calculs. Après quelques heures passées à coder, j'ai donc obtenu une version Excel où je suis plutôt parvenu à mettre au point une version Excel qui permet de convertir les coordonnées ascension droite déclinaison en hauteur azimuth. Alors pour les puristes des mathématiques, les coordonnées alt à z sont fonction des coordonnées ascension droite déclinaison, de la date, de l'heure et du lieu d'observation. Alors sur ce premier onglet, vous pourrez réaliser un calcul simple qui va vous donner une valeur. Vous pourrez voir d'ailleurs le détail du calcul. Il y a quelques petits calculs intermédiaires qui sont d'ailleurs bien sympas, on voit celui-là notamment. Bref, ça a été un peu compliqué de mettre tout ça au point, mais aujourd'hui ça semble fonctionner vraiment pas mal. Alors là, on peut faire un calcul unitaire. Bon, c'est pas forcément intéressant. Là où ça devient intéressant, par exemple, c'est quand on va poser ça sur une nuit d'observation complète. Donc, pour pouvoir utiliser cet onglet, il vous faudra renseigner le jour, le mois, l'année, dire si on est en heure d'été ou pas, les coordonnées de votre lieu d'observation. Alors l'objet, ça c'est juste optionnel, je me suis dit si vous voulez vous imprimer une fiche, comme ça vous avez le nom de l'objet avec, comme ça on peut en faire plusieurs, se les imprimer et puis voilà. L'ascension droite de l'objet et la déclinaison. Alors, comment trouver ces données ? Vous prenez Stellarium, par exemple, ou d'autres bases de données sur internet et ici, quand je clique sur la galaxie d'Andromède, j'ai les coordonnées ascension droite, déclinaison. Une fois que j'ai rentré tout ça, le calcul se met automatiquement un jour et va vous donner, par tranche de demi-heure, l'évolution du temps de pose maximum en fonction des coordonnées de l'objet. Par exemple, le 20 septembre 2022, il sera intéressant par rapport à mon lieu d'observation de prendre des photos plutôt entre 22h et minuit que entre une heure et 4h du matin. Il y a aussi deux petites infos à rentrer que je ne vous ai pas détaillées. La largeur de votre capteur de prise de vue en pixels et le bouger maximum. Alors, le bouger maximum, je vous renvoie vers la première vidéo qui vous l'explique en détail. En gros, c'est le défaut que vous êtes prêt à accepter sur vos photos. Plus vous allez le diminuer et plus le temps de pose va être petit. 1,5, normalement, c'est déjà pas trop mal comme valeur. Donc là, on a l'évolution sur une nuit d'un objet. Donc je peux prendre n'importe quel objet, M31, M13, même les NGC. Tant qu'on a les coordonnées en ascension droite et en déclinaison, ça fonctionne. On va faire une petite vérification pour vous montrer que ça marche bien. Donc là, par exemple, je suis... Alors, je vais me mettre... On a dit en septembre, le 20 septembre. Et j'ai 74 degrés et 44. Alors, la précision, c'est plus ou moins un degré, mais par rapport à ce qu'on veut faire, c'est parfait. Donc 44, 45 degrés de hauteur et puis 74 d'azimuth. Là, je prends en compte l'heure d'été. Et du coup, chose aussi intéressante, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire sur une année ? Voir l'évolution sur une année et déterminer à quel moment la prise de vue d'un objet se révèle la plus intéressante. On est toujours sur M31. La seule différence, c'est que là, j'ai mis le GMT pour ne pas avoir géré, en fait, les heures d'été, heures d'hiver. Mais grosso modo, c'est pour donner une tendance. Donc, c'est suffisamment précis. Là, par exemple, je vois que M31 va être plus intéressante à photographier de janvier à février, début mars. Et de mi-septembre jusqu'à fin octobre, si je veux photographier à 20h GMT. Après, je peux mettre 22h. On voit que le temps se décale. Ça, ça dépend à quelle heure vous photographiez. Si vous photographiez à 2h du matin, parce que vous êtes des couches tard, le temps va s'ajuster à vous de déterminer les heures auxquelles vous faites vos séances photos. Voilà. Je vous mets à disposition ce petit outil que vous pouvez télécharger gratuitement, bien évidemment, comme d'habitude. Et j'espère que ce petit outil vous sera utile. Et surtout, n'hésitez pas à le partager à tous ceux qui utilisent des montures AltaZ. J'espère que cet outil vous sera utile. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.